Bismillah ar-Rahman ar-Rahim s'il al-imam al-allam al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala هل يجوز استصحاب الصبي الصغير المشوش إلى المسجد وما رأيوا فضيلتكم في قصة الحسن والحسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوبهما الظهره والشريف في أثناء الصلاة ils ont demandé à al-Rahman ar-Rahimahullahu ta'ala sur le fait d'emmener un enfant bruyant au masjid est-ce que c'est permis ? قال al-Rahman ar-Rahman ar-Rahimahullahu ta'ala استصحاب الصبيان الذين يشاوشون في المسجد لا يجوز هذا ce n'est pas permis ce n'est pas permis d'emmener son fils au masjid si cet enfant il est bruyant il va perturber les autres إما en parlant, إما en courant ou autre قال al-Rahman ar-Rahimahullahu ta'ala لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها أصحابه حين سمعهم يصلون ويجهر بعضهم على بعض فقال لا يؤذينا لا يؤذينا بعضكم بعضا في القراءة هذا c'est بالقرآن et dans l'autre hadith لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن tu n'as pas le droit de déranger ton frère في المسجد avec ta lecture du Qur'an مثلا on est plusieurs في المسجد et أنا je récite à voix haute à voix haute et ça vous dérange هذا لا يجوز pourtant c'est du Qur'an que je récite هذا صلى الله عليه وسلم رحمه الله pour montrer à nous si c'est autre qu'avec le Qur'an au masjid on va déranger nos frères qui font salat ou qui révisent ou qui lisent ou qui ont un cours هذا لا يجوز قال رحمه الله أو قال في الصلاة إذا كان من هين عن هذا في القرآن فما بالوك بمن يأتي فيعبث ويسرخ ويركض ويجي ويذهب que dire de cet enfant que ربما il va crier il va parler il va courir il va sauter ceux qui ont déjà assisté à هذا يعلمون أن فيه ils عج ça dérange tout le monde قال إذا كان الصبي يمتثل أمر والده أو أمر أخيه ولا يتكلم ولا يشوش فلا بأس بحضوره al masjid أما c'est ça un enfant calme qui écoute les enfants arrivent ربما un jour ils se déplacent ou ils disent une calme لكن il écoute et il n'est pas bruyant à la base فهذا يأكمل قال فلا بأس بحضوره al masjid ولا ينبغي لأحد أن يخرجه من المسجد dans ce cas ce n'est pas permis de lui faire sortir du masjid si l'enfant il est calme il est à sa place فالحمد لله قال ولا أن يتكلم مع وليه لأن وجود السبيان في المسجد يجعلهم يألفون المسجد et ça c'est une نعم cet enfant il va aimer le masjid خالصة si les gens ils sont souriant avec lui et ils ne lui disent pas des mots blessants ils ne le font pas sortir فالحمد لله قال وَيُحِبُونَهَا وَيُحِبُونَ أَهْلَهَا وَهَذِهِ مَصْلَحَةٌ كَبِيرٌ cet enfant il va grandir avec هذه les mahabas il va aimer les masjid et il va aimer ceux qui vont au masjid contrairement à si on a un mauvais comportement avec les enfants au masjid alors qu'ils n'ont rien fait فَهِذَا الْحَالَ ربما ils vont détester le masjid et ceux qui vont au masjid et on a une autre précision on a l'enfant bruyant il va déranger les autres le père il ne sera pas concentré il va être dans le rang dans le salat et son enfant il court son enfant il crie il ne sera pas concentré فَهِذَا الْحَالَ l'enfant il reste à la maison l'enfant ce n'est pas une obligation pour lui le masjid ce n'est pas encore une obligation pour lui le salat tant qu'il n'a pas atteint un certain âge si c'est pour l'habituer comme a dit le masjid s'il est calme il est autre chose s'il est petit et il n'est pas encore propre et le fait qu'il aille au masjid il peut salir le masjid c'est ce n'est pas il 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 n'est pas l'âge du masjid s'il est bruyant ou il peut salir le masjid il reste à la maison autre point qu'on peut citer certains ils font une erreur il est très très petit et ils le font rentrer dans le rang il est petit ce n'est pas peut-être qu'il s'avance il recule il part il se retourne on a déjà vu des enfants en plein milieu de la raka'a ils quittent le rang et ça fait un trou dans le rang celui qui emmène son enfant s'il est calme il est petit il ne sait pas se tenir dans le rang il le met devant lui il le met devant lui jusqu'à il le voit et tu fais le salat le maître dans le rang il est très petit il ne sait pas coller les pieds avec son voisin il ne sait pas se tenir dans le rang ce n'est pas sa place qu'il s'il 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 dit dans le hadith on n'a pas ils faisaient du bruit ils étaient bruyants ils gênaient les autres là ils montaient sur le dos du prophète et sans gêner les autres si ton enfant il te touche maintenant pendant la salat et ça ne dérange pas les autres c'est un enfant لكن si ça dérange les autres فهذا لا نسأle الله سبحانه وتعالى التوفيق والتبات ونكتفي بهذا والحمد لله